hello hello j'espère que vous allez tous bien je reviens d'action j'avais j'y vais en général une fois dans le mois mais j'y vais pas pour rien vous allez voir j'ai fait un gros plein d'où le nom du mega all action il va y avoir de tout bon vous aurez compris qu'il y aura aussi des loisirs créatifs sur à de la beauté il y aura pour la maison il y aura un petit peu de tout et avant de vous montrer tout ça je vais vous montrer un nouveau petit bébé qu'on a à la maison que j'ai trouvé en arrivant d'action à côté de la roue de notre camping-car je vous montrerai tout ça il est en train de baruler là dans la maison je vais vous la chercher il est où le truc au purée voilà voilà ce que j'ai trouvé tout à l'heure en arrivant à la maison alors on avait des tortues mon oncle avait des tortues et il est possible que ce soit un des bébés de nos ou de ces tortues voilà déjà il ya une paire d'années on en avait trouvé une c'est ma fille qui l'a gardé je sais m'en occuper il n'y a pas de problème je vais la garder je vais la nourrir je vais veiller à ce qu'elle soit bien je vais lui faire son petit enclos pour la protéger des pieds parce qu'on a des pieds qui s'y attaquent nous chez nous les chats et les autres animaux s'en foutent complètement les animaux se plaisent chez nous on est à la campagne en ville en fait on a les hérissons on a de tout à la maison on a toutes toutes les bestioles de la création viennent chez nous et après ce que je ferai c'est que je lui donnerai je lui rendrai sa liberté vu que c'est une espèce protégée je lui rendrai sa liberté dans le libéron et elle ira avec ses autres convives avec ses autres ben ça ses autres concitoyens on va dire du lieu voilà et c'est une demoiselle apparemment alors surtout que si c'est une demoiselle comment ça je la priverai pas de reproduction et comment ça on aura des petites tortues rapidement dans le libéron c'est trop mignon c'est tellement attachant ces animaux moi je craque je craque j'en ai toujours eu depuis que je suis petite et voilà il y en a une qu'on avait on lui a rendu sa liberté également je les faites bien 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 grandir et puis je les relâchés ben je les sauve en fait puis après voilà vu que logiquement c'est interdit qu'on en ait je sais qu'il y en a qui en ont mais mais je préfère qu'elle soit dans leur aléman naturel et voilà elle aussi est faite elle a plu elle sort maintenant elle a senti que c'était pas méchant chez nous ouais c'est adorable c'est adorable en plus c'est l'air man c'est celle d'ici donc j'ai pas envie que nous quand on avait eu un grand feu on avait eu plus de 2000 carapaces de tortues trouvées ça m'avait fait mal au coeur donc ben je je participerai un petit peu au repeuplement des tortues dans le dans le libéron et dans et dans la garrigue voilà je vais la remettre par terre elle va faire sa vie je lui ai donné un petit peu de ça elle va bouffer un petit peu tranquille même à chocinette voilà alors on est parti c'est la petite séquence émotion ah oui non mais faut pas toucher un animal surtout les animaux comme ça c'est de l'innocence à l'état pur de la gentillesse à l'état pur je comprends pas les gens qui leur font du mal alors on va commencer alors j'ai le gros sac là ici j'en ai eu pour 52 euros et des poussières pour le prix que j'ai payé je trouve que j'ai quand même beaucoup de choses c'est quand même rentable mais je trouve qu'action augmente un petit peu ses prix quand même donc je vais pas m'arrêter je vais pas prendre le ticket de caisse je vais pas vous expliquer à chaque fois je vous montre les ce que j'ai trouvé ça peut vous donner une idée de ce qu'il ya et puis voilà alors en premier lieu j'ai pris ce c'est soft pastel que j'ai trouvé voilà ben oui je les ai trouvé autrement il serait pas là ça commence très fort voilà j'ai les pastels gras mais j'avais pas les pastels secs donc ce sera très bien j'ai trouvé là un deuxième bloc de papier comme ceci j'en avais un sur le café j'ai commencé à m'en servir il est très très bien la bonne qualité de papier bon carton etc jolies images jolie oui je suis plutôt contente voilà ça c'est ce motif ici et je vous montre un petit peu le détail ce qui avait derrière voilà le dernier je l'avais payé 2 euros 49 je pense que celui ci se doit être pareil je me suis trouvé un bullet journal il est très très joli ce que j'apprécie c'est qu'il ya plusieurs coloris de feuilles il y à l'élastique bien sûr le petit cordon pour marquer la page vous avez des petits stickers pour aider à préparer votre bullet c'est très bien il coûte au moins de 2 euros et vous avez des jupes et pages monté comme ça vous savez avec les petits points mais pas les traits pas les lignes vous avez avec les carreaux je crois non non il n'y a pas des carreaux il ya le craft ordinaire mais une belle épaisseur et vous avez ce papier noir là comme ça grave c'est tout style craft et c'est vraiment c'est de belles feuilles un peu épaisse de belles qualités vous avez ici pour pouvoir mettre votre petit stylo c'est nickel j'adore vous avez plusieurs modèles vous en avez un qui était fleurie vous avez un avec des feuilles inquiété fleurie très printanier vous avez celui ci qui était ben voilà dans les tons un peu marbré et doré style un peu aquarelle et il y en avait un autre qui était plus foncé un peu dans ce style là vous avez les petits cartes stock là les petits cartons pastels pratique aussi quand vous voulez faire des fonds de cartes ou des gribouillages dessus pour le jardinage j'ai vu qu'il y en avait deux il y avait ce modèle ci est un modèle un peu plus cher mais qui était un petit peu plus il y avait plus de métal sur le sur le sécateur on est deux et quand on quand on quand on travaille dans le jardin mais on n'a qu'un sécateur donc ben moi j'aurai mon petit sécateur voilà j'ai pris le moins cher celui qui est à 2,50 euros il y en a un qui était à 5 euros 25 je crois ou un truc comme ça je vais l'essayer puis s'il est bien que je me reste je resterai sur celui là ensuite j'ai trouvé des die cut non j'ai trouvé des dies parce que je vais m'acheter la machine je vais m'acheter la 6x bon je vais m'acheter la big shot mais je vais prendre le modèle à 5 pas le grand modèle non le 4 ça m'intéresse pas je fais jamais des grosses découpes le à 5 m'intéressera j'ai trouvé ce modèle que il y avait ce modèle là alors celui ci je me souviens c'est 99 centimes vous en avez d'autres mais moi pour ces bordures je les ai prises comme ça j'ai pris oui vous allez récoli il y en avait deux il y avait la souris et le panda j'ai pris la souris mais j'ai aussi pris le panda mon panda il est là 99 centimes le petit porte monnaie moi je m'en sers clairement pas de porte monnaie je m'en sers pour des petites trousses pour mettre des petites bricoles qui traînent dans les tiroirs les gelées mon sac etc ou quand on part ou dans un sac à dos j'en ai un petit peu partout j'ai toujours quatre bricoles dedans ça me sert j'ai pris pour notre petite jiji des petites friandises les whisks à cellules ils aiment bien celle là voilà avec le petit mot et le de dame en beauté j'ai trouvé ça j'ai trouvé un maximum lipstick mais par contre il y avait qu'une couleur il n'y avait que le dusty dusty rose je crois ou de ce qui rose dusty rose oui ben j'aimais rien mais je j'ai même pas mis moi je crois que c'est de styroze rusty rose voilà alors ça me fait penser au fond des des cycles ainsi que que j'avais eu dans une dans une box ensuite j'ai pris une bougie pour la maison oui bien sûr ça va pas être pour l'extérieur quoi que ça pourrait faire pour les soirées mais à ce moment là vous de mieux prendre de la citronnelle parce que les moustiques vont commencer à arriver et je trouve que ça sent très très bon ça c'est la brise d'été c'est à la fois frais et à la fois chaud c'est ouais c'est très agréable c'est très agréable que alors j'aime beaucoup la couleur le vert est très mignon peut-être que je le récupérerai ensuite j'ai pris j'ai trouvé des et des petites dentelles des petits des rubans dentelle dentelle le style un petit peu dentelle ancienne c'est du coton mais c'est pas élastiqué ça par contre ça c'est le ruban normal voilà j'ai trouvé également le bloc l'autre bloc que j'avais pas le lavandeur alors il est très mignon vous avez vraiment un peu de tout comme ben vous avez les motifs qui sont ici voilà je crois que c'est 99 centimes j'ai ensuite pris du gesso le gesso blanc parce que j'en ai plus il m'en faut pour mes fonds j'ai pris cette petite décoration jean qui je crois que c'est même pas deux euros je crois que c'est un euro 99 il me semble alors j'arrange un petit peu la fleur là le pétale et puis c'est bon je le mettrai derrière en décoration ça je vais le déplier un petit peu il reprendra forme voilà je trouvais que c'est mignon en plus c'est collé donc ça bouge pas je trouve qu'elles sont plutôt mignonnes je les mettrai peut-être derrière là pour quand je filmerai je trouve ça joli puis c'est printanier les vraies fleurs moi je les laisse dans le jardin je les laisse pousser elles ont le droit de vivre les vraies fleurs j'ai ensuite pris d'autres petits rubans en dentelle mais différents de ceux que de cela alors vous en aviez des bleus vous en avez des plusieurs couleurs vous en avez du blanc avec du lacet bleu à l'intérieur il ya un petit peu de tout j'ai un prix des encres le rainbow ink pad alors c'était la première fois que je le voyais cela après vous me direz j'ai trouvé que c'était intéressant parce que moi c'est pratique pour quand je veux vraiment juste ancrer certaines parties je prends l'ancre et je passe l'ancre sur le sur la feuille ça me suffit largement ou quand je veux ancrer des bords quoi nickel vous savez j'ai des tout petits tampons à de par contre des tampons j'en ai pas trouvé des clirs ou alors il devait être sous les trucs mais je les ai pas vu je cherchais les tampons clairs j'en ai pas trouvé par contre j'ai trouvé un autre tampon je vais vous le montrer j'ai trouvé celui ci je parce que autant je vais faire un petit truc un peu style vacances ou quoi j'ai trouvé sympa la petite voiture avec le bouquet style le style le petit petit camion de jardinier ou le petit 4 4 quoi voilà je trouve ça mignon après on le coloris ou pas on fait ce qu'on veut j'ai pris des petits sésame snack parce que ça j'aime bien j'aime bien j'en prends un de temps en temps j'adore le sésame quand on a un coup de pompe ou qu'on est un peu fatigué qu'on arrive qu'on a par exemple pas mal bossé au jardin ou quoi un petit un petit une petite je sais pas moi un petit café et puis hop le petit truc de sésame ça c'est très bien j'ai trouvé deux il y en avait un troisième mais bon c'était répétitif mais j'avais pas envie de vraiment remettre si avait une autre couleur je l'aurais pris mais c'était encore de l'argent il y avait du doré et de l'argenté et là j'ai déjà de l'argenté mais ce que je voulais c'était aussi du transparent alors ça c'est pour faire les petites gouttes et là vous savez les petites perles pailleté et les petites les petites gouttes 3d en fait sur vos cartes ou sur vos réalisations sur n'importe quoi voilà il y avait ce rose il y avait cela et puis je vous dis il y en avait un autre qui était doré métallique et argenté mais pailleté mais l'argenté pailleté ça m'intéressait parce que je voulais pas reprendre encore deux fois une même couleur j'ai trouvé également ces papiers les fleurs vintage voilà toujours pareil 99 centimes et du bon choix de papier moi ce que je fais en ce moment je prends une feuille d'un bloc comme ça et puis je m'amuse à la décorer je vous les montrerai sur mon compte instagram n'hésitez pas à aller voir mon nouveau compte instagram qui est réservé qui est oui qui est destiné qui est dédié aux créations je vous le noterai en barre d'informations j'ai trouvé ces daïs ici voilà comme ça moi je les ai d'avancé ça je sais que ce seront des daïs qui vont me servir pour tout donc ce sera nickel ensuite j'ai pris pour renouveler ma brosse qui est vieille vous savez que moi je me gomme le corps avec une brosse et pas avec ça m'arrive d'utiliser mes gommages je vais pas les laisser pourrir je les utilise mais je préfère utiliser ça et puis alors pour me laver le dos c'est agréable moi quand je passe une brosse comme ça dans le dos joli je me relaxe à fond 1 euros 99 les filles c'est intéressant c'est très très intéressant et puis c'est un bambou voilà je veux dire bon c'est très bien moi je trouve qu'elle est non seulement elle est jolie elle est douce mais suffisamment quand même efficace ouais on sent qu'elle est bien franchement je regrette pas et si elle plaît à chérie dès que j'y retourne je lui en reprends comme sera il aura la sienne et puis voilà j'ai pris un artiste bloc pour l'aquarelle je veux que je fais un petit peu d'aquarelle alors il y en avait plein d'autres de blocs mais on avait plein 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 d'autres j'ai pris ces petits chipboard là alors ils ont un petit peu bougé pendant le voyage mais bon voilà c'est pour compléter certaines certaines cartes que je vais faire un petit peu un peu moderne voilà ça c'est quelques sensimes également j'ai pris ma petite boîte ma petite bouteille de coca mais je pensais boire pour le retour mais en fin de compte j'ai pas vu j'ai pris au rayon merci à toi sylvie de la chaîne coltou partout qui m'a fait penser à aller au rayon végétal parce que moi j'ai pris j'ai trouvé que j'ai vu que tu te servais de ça de cette petite mousse mais en verre moi je la voulais pas en verre et j'ai eu de la chance elle est de la couleur que je voulais voilà alors ça pour mettre sur mes sur mes petites mes petites pages mon art journal ou quoi ce sera nickel ou même pour faire quelques petits comment dire quelques petites textures ce sera très bien ça c'est dans les 90 centimes je crois que j'ai pris j'ai trouvé alors il y avait la palette ananas elle est jolie mais j'ai pas voulu encore reprendre encore reprendre des choses j'ai voulu compléter les petites fab factory que j'avais commencé j'ai trouvé l'argenté j'ai trouvé la dorée ça me suffit largement j'aime ce format de palette après les autres c'est un petit peu plus compliqué à poser sûrement dans mes tiroirs alors bien sûr j'ai regardé le sont pas abîmés puis celle ci sont très très bien pigmentés j'ai attendu de bien voir les vidéos voilà ce sont ça c'est tout à fait le genre de couleurs que je peux porter au quotidien et puis au moins comme ça si je m'en vais je prends une petite palette il ya tout dedans et on parle plus et je ne le font pas deux euros cela je prends 1,95 j'ai pris ces petits tampons à 2 euros 49 je crois un truc comme ça je les ai en clear mais en clear je les réserve pour vraiment noter le mot en un seul bout en un seul ou alors faire des petites phrases des toutes petites phrases sur mon porte tampon et comme ça après je le mets directement sur le ruc là quand je veux mettre juste quelques bricoles et puis en même temps comme ça j'ai les chiffres c'est pratique juste des petites initiales ou un petit truc vite fait à mettre ça c'est nickel c'est rapide plutôt que de tout préparer de tout ressortir j'ai ensuite pris cette ombre ces papiers ombrés qui sont comme ça voilà alors là il y en avait plein c'est pareil ça c'est à moins d'un euro et le dernier truc j'ai pris des petits marqueurs aquarellables des marqueurs aquarelles voilà à essayer je ne connais pas je vais me régaler à essayer je vois toutes ces couleurs là voyez et puis à l'intérieur il ya également le petit pinceau rempli d'eau pour pouvoir repasser après ou pour pouvoir les rendre encore un petit peu plus fluide voilà pour tout ça donc je vous dis j'en ai eu pour 52 euros j'estime que quand même je me suis bien tiré pour tout 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 le bazar qui a sur la table j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vais vite m'occuper de ma petite tortue et ranger tout ça je vous embrasse bien fort ciao